salam alaikum et bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous montrer l'utilisation de la connexion main de type role alors on a dit qu'il existe divers types de connexions qui définissent soit la sortie de données comme le cas de notre tfile input delimited soit l'enchaînement logique du job donc la connexion de type role manipule les données elles-mêmes selon la nature de flux de données traités donc les liens de type role sont main la connexion main qu'on a déjà vu la connexion reject et la connexion iterate donc dans cette vidéo on s'intéresse à la connexion main donc la connexion main de type role c'est la connexion la plus courante elle transforme le flux de données d'un composant comme le cas de fichiers délimités à un autre composant comme le cas du fichier xml en faisant une boucle sur chaque ligne pour lire ou bien extraire les données et selon la définition des propriétés du composant comme vous avez vu dans la vidéo précédente où nous avons relayé notre composant d'entrée tfile input delimited avec notre composant de sortie tfile output xml donc nous avons utilisé la connexion main du type role si nous voulons créer une autre sortie une deuxième sortie par exemple un autre fichier du type par exemple du type json si je clique je glisse et je lâche le composant maintenant je vais faire une autre connexion de type role qui relie le composant en entrée tfile input delimited avec le composant de sortie tfile output xml pour cela je clique droit je sélectionne la connexion role et comme vous le voyez je n'ai pas le droit de connecter un autre composant avec la connexion main pourquoi parce que j'ai déjà consommé la connexion main dans le premier job où nous avons relié le input delimited avec le output xml de ce fait vous ne pouvez pas relier deux fois le même composant soit le composant source soit le composant destination avec une connexion de type main parce que c'est la connexion principal maintenant si je veux par exemple relier celui là avec un autre composant maintenant je peux sélectionner la connexion main qui est la seule connexion qu'on peut utiliser dans ce cas là merci pour votre attention